C'est la première fois que ces petites filles vont au concert et déjà elles savent l'essentiel du métier de chef d'orchestre. C'est celui qui dirige l'orchestre avec ses mains et avec une baguette. Entre Besançon et les chefs d'orchestre, c'est une longue histoire. Leur concours international lève le voile sur les coulisses du métier, mais le mystère demeure. J'ai été spectatrice des premières épreuves du concours, alors on voit un certain nombre de choses, mais là je me dis que les choses vont être expliquées, c'est bien. Le chef a une utilité pour le collectif, c'est ça la première chose. Il a une utilité pour mettre tout le monde d'accord. Il permet donc la cohésion, il le fait avec ses gestes. Ce spectacle a été imaginé par deux anciens concurrents du concours. Aujourd'hui, ils ont créé leur ensemble, avec une bonne dose de pédagogie, pour transmettre le sens de leur métier. Son véritable rôle, c'est de chercher à communiquer les pensées du compositeur, ici c'est Claude Debussy, par l'intermédiaire de son interprétation, c'est-à-dire de sa vision de ce qu'il a pensé de la pièce. En somme, le chef est un transmetteur, c'est un passeur. Un, deux, trois, quatre, on y va ? Avec moi, attendez. Et ! Deux ! Un, deux, et ! Rhythme, regard, intention, anticipation. Un, deux, et ! Les clés du métier sont données et même testées. On essaie de garder ce tempo-là ? On va peut-être commencer par toi. C'est toi qui dois leur donner des ordres. Ouais, 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 continue, continue. Il y a une sensation de contrôle, mais aussi d'harmonie, entre guillemets, parce qu'on travaille avec les musiciens. Franchement, ça m'a beaucoup impressionnée. Ça doit être dur de diriger l'orchestre. Et puis, c'est incroyable comme ils réussissent à le faire, quand même. Les chefs descendent de leur piédestal, parlent avec leur public. Et la musique est plus que jamais vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501